salut et dd j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel allez aujourd'hui on est sur une nouvelle vidéo de dd c'est quoi vous avez aimé le premier épisode sur la plate germanique ben là il n'y a pas de frelons pas d'intervention pas beaucoup d'intervention donc on refait des vidéos comme ça et là cette fois ci on va parler des asticots alors je vais vous expliquer les asticots et en fin de vidéo je vais vous montrer des images d'une intervention d'asticots c'est la première fois dans ma vie que j'en ai vu autant donc restez jusqu'au bout et moi je vous dis jingle allez aujourd'hui nous allons parler des asticots je suis persuadé qu'une fois dans votre vie vous avez eu des asticots dans votre poubelle dites moi le en commentaire ah oui ça m'est déjà arrivé ça et au fait ça arrive comment dans la poubelle les asticots n'arrivent pas comme magie dans votre poubelle ils ont deux parents comme la plupart des insectes quoi il ya des parents asticots et oui ils sont différents ils ressemblent à ceux ci on pourrait dire que c'est des bébés mouches mais dans le vocabulaire correct on dit plutôt des larmes de mouches ok d'accord mais c'est quoi une larve on dit souvent que les larmes ce sont des verts quand ça vous arrive vous dites plutôt oh putain j'ai des verts blancs dans la poubelle mais le verre blanc c'est plutôt ça et non c'est une larve aussi la larme d'un aneuthon la famille des vers c'est plutôt dans les vers de terre ah en fait j'ai compris dans les insectes on dit des larves et pas des verts les vers c'est plutôt les vers de terre ok exactement mais comment il ne l'a devient une mouche tout commence par neuf les femelles mouches pondent une centaine d'oeufs sur de la nourriture pour les futurs larves qui sortiront des oeufs mais ça se nourrit de quoi parce que là tu me fais peur alors les yeux sont posés sur de la nourriture de la matière organique en décomposition sur des cadavres d'animaux et sur même sur les excréments qui peuvent trouver dehors j'avais jamais vu des petites mouches ou des excréments de chien et chat dehors mais parfois elle peut pondre sur des organismes vivants une plaie sur vous ou sur un animal ou vert et les mouches peuvent pouver les oeufs dessus c'est très rare mais ça peut arriver les mouches femelles quand elles pondent leurs oeufs elles laissent une petite odeur pour attirer les autres femelles à pondre en même à trois mois après la ponte des oeufs un à deux jours plus tard les larves commencent à sortir et se nourrissent de la nourriture sur place avant de passer au stade suivant à le stade suivant c'est la mouche c'est ça pas tout à fait la larve elle a besoin pour son développement un endroit sombre humide et chaud la poubelle bien sûr exact le stade larvaires dure entre 10 et 14 jours au terme de cette période la larve va s'isoler pour passer au stade suivant la pupe qu'est à cause ça l'enveloppe de la larve va durcir noircir et c'est ça qu'on appelle la pupe à l'intérieur de la pupe la larve va se transformer en mouche elle va mettre à peu près une semaine puis la mouche brise l'enveloppe de la pupe putain je déteste les mouchons après être sorti la mouche elle va chercher son partenaire sexuel enfin d'assurer le survie de l'espèce en gros les larves se nourrit et dès qu'ils sont en mouche ils se reproduisent ok c'est cool de leur vie tu as tout compris la mouche à une durée de vie entre 2 à 4 semaines pense à se reproduire elle peut pendre cinq fois dans sa vie et le cycle recommence sérieusement comment on s'en débarrasse alors comment se débarrasser des asticots quand on a la maison est ce qu'il faut appeler un professionnel ou pas normalement vous n'avez pas besoin d'appeler un professionnel souvent on retrouve des asticots dans notre poubelle intérieure ou les poubelles extérieures pourquoi parce que dans une poubelle on a bien vu qu'il ya la chaleur il ya du sombre il ya de l'humidité on a plus souvent des asticots en été qu'en hiver puisqu'il fait chaud si vous êtes dans un logement qui n'est pas climatisé par exemple votre logement il va faire très chaud et tous les aliments que vous allez mettre à la poubelle va se décomposer rapidement à partir du moment où on veut éviter des asticots il faut avoir une poubelle bien fermée donc on ferme le couvert on laisse pas d'espace et c'est exactement pareil pour les poubelles extérieures quand vous fermez une poche faut bien la fermer qu'elle soit hermétique qu'il n'y ait pas un trou le moins endroit les mouches qui vont aller se poser et poser des oeufs à l'intérieur bien entendu sortir des poubelles régulièrement ne pas les laisser en plein soleil le conteneur extérieur éviter de le mettre en plein soleil ça va accélérer le développement des mouches et surtout de des aliments qui vont courir donc il n'y a pas vraiment besoin d'appeler une société pour traiter ces insectes vous videz votre poubelle vous la nettoyer avec un jet d'eau un désinfectant normalement il n'y a pas de souci mais ça peut arriver parfois que les gens sont envahis par ces asticots et je vous avoue que ça m'est arrivé une fois où un client m'a vraiment demandé de venir j'ai vraiment vraiment beaucoup d'asticots donc le mieux c'est que je vous montre les images et on va voir ça merci dd pour toutes ces informations j'ai vachement appris de choses si vous voulez apprendre des choses abonnez-vous à dd abonnez-vous allez moi je finis ma partie bon voilà j'espère que cette vidéo vous appuie sur les asticots et les mouches en quelque part aussi dites moi en commentaire ce que vous avez pensé si vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre peut-être que dans les prochaines vidéos je ferai une question réponse on va voir s'il ya beaucoup de questions n'hésitez pas sur m'importe quel sujet je peux essayer de répondre en vidéo ça peut être sympa de rajouter ça en plus voilà donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt les bd quoi n'est pas abonné à dd frelant alors dépêche toi de t'abonner avant que je m'énerve abonnez-vous